Musique Si vous aimez l'art moderne, allez donc visiter la cathédrale de Nevers et ses surprenants vitraux contemporains. Avec une gestion assez intelligente de la lumière. Mais la capitale d'Univernais est aussi mondialement réputée pour sa faïence, dont le bleu fascine toujours les visiteurs. Pour accompagner la visite, nous vous avons préparé un menu de fin gourmet, foie gras, magret, crottin de chavignole. Il y aura plein d'arômes qui vont remonter en arrière-bouche. Et ça, c'est vraiment la particularité du chavignol. Du poisson de rivière et du vin de loire, comme le célèbre Pouilly fumé. On ne peut pas imaginer le vignoble de Pouilly sans la loire. Un petit tour sur une vieille gabard traditionnelle ? Voilà une façon bien sympathique de découvrir l'histoire de la marine de Loire. Le long de ce fleuve dit sauvage, on peut admirer le célèbre prieré de la charité sur Loire. Mains de fois détruits et toujours aussi vivants. À chaque fois qu'il y a un incendie, on reprend les mêmes fondations et on remonte. Le Nivernais s'étend de la Loire jusqu'au massif du Morvan. C'est là qu'on trouve un des plus beaux canaux de plaisance en France. Au monde, diront certains, le canal du Nivernais. Alors ici, c'est très physique. Ainsi que de nombreux ouvrages d'art impressionnants. En route donc pour le Nivernais. Niché sur une butte dominant la Loire, Nevers recèle de nombreux joyaux architecturaux comme sa cathédrale. Luc, historien et spécialiste du patrimoine Nivernais, tient d'abord à nous présenter l'ancienne demeure des ducs de Nevers, le Palais du Cal. Nous sommes au cœur du Nivernais, au cœur de ce qui faisait le pouvoir de la Nièvre. Et pour découvrir ce lieu, c'est Agathe, véritable encyclopédie vivante, qui nous accompagne. Avec ses deux mordues de patrimoine, on entre rapidement dans le vif du sujet. Le Palais du Cal, c'est évidemment un monument historique. Tout à fait, qui est un bâtiment, donc dans sa structure de la fin de l'époque gothique, qui va recevoir une parue renaissance. Par contre, la tour centrale a été un peu reprise au 19ème. Cette tourelle centrale, qui a été pendant très longtemps l'entrée principale de ce château, à l'époque des comtes et des ducs, mais aussi au 19ème, lorsque le bâtiment abrite le Palais de Justice, c'était l'accès principal. Une entrée latérale construite dans les années 80, lorsque l'ancien maire de Nevers, Pierre Bérégovoy, a décidé d'ouvrir le Palais au public. On y organise désormais salons, conférences, séminaires. La mairie célèbre aussi des cérémonies officielles. Bérégovoy, figure incontournable d'une hivernée, avait également fait installer la nouvelle salle du Conseil municipal, au dernier étage. Maintenant, c'est l'endroit où se tient le Conseil municipal. Ça change un peu. Oui, ça fait une belle salle. Et ça, dans l'esprit de Bérégovoy, je trouve qu'il y a cet aspect qui est intéressant. On a un lieu qui est approprié par les habitants et qui est représentatif de la municipalité. Une belle salle, en effet, mais ce n'est pas tout. Et puis, on a quand même une très belle vue. T'as jamais osé ouvrir la fenêtre ? Non ? Regarde. Ah oui ! Oui, oui, extraordinaire ! Une vue très belle sur la place et sur la Loire. Ça, c'est tout le charme de Nevers. Luc découvre également l'intérieur de l'escalier central qui débouche face à la Loire, ce fleuve qui compte tant pour les Nivernais. Les habitants sont très, très attachés au fleuve. Le fleuve, il a ce côté... Alors, certains vont dire émolluant, mais un côté très calme, très apaisant, qui fait que, voilà, le voir, c'est aussi changer son rythme de vie. Oui, oui, tout à fait. C'est se caler sur le rythme du fleuve. Il y a des habitants qui vont voir le fleuve tous les jours. Et à deux pas de là, la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Juliette, imposant monuments qui reviennent de loin. Fortement endommagée lors des bombardements de 1944, elle a été reconstruite entre 1946 et 1966. Un des attraits les plus surprenants de cette cathédrale, c'est Vitraux signé par des artistes contemporains. Alors, c'est vrai que la cathédrale a plusieurs particularités, surtout ses Vitraux contemporains, avec à la fois un ensemble en taille de plus de 1000 mètres carrés de Vitraux. 1500 mètres carrés. Je me souviens du titre, l'affaire des 1502. C'est vraiment la plus grande des commandes publiques en matière de Vitraux en France. Et il faut dire, dont les habitants ont mis un peu de temps à s'héméliariser. Mais on sent que ça y est. Effectivement, l'ensemble très hétérogène peut dérouter. Les artistes impliqués ont chacun un style unique et très personnel. Onegger, Alberola ou encore Viala, dont les œuvres éclairent la nef gothique. Oui, Viala, lui, il se reconnaît. Avec une gestion assez intelligente de la lumière et des réponses de B à B. Et Viala disait au moment de l'inauguration qu'il n'avait pas souhaité revenir dans la cathédrale après avoir posé ses Vitraux. Il attendait que tous les Vitraux soient mis. Qu'il est le total. Voilà, qu'il est le total pour voir comment les couleurs de ses Vitraux, les reflets de ses Vitraux se mélangeaient avec les autres. Après 30 ans de chantier, les derniers Vitraux ont été inaugurés en 2009. Si vous passez à Nevers, ce serait dommage de ne pas aller admirer ses œuvres d'art. Autre chef-d'œuvre de la main de l'homme, le canal du Nivernais et ses 116 écluses. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Evelyne à l'écluse numéro 24. Voilà, il est 9h30. Je pense que mon bateau, un couple d'Hollandais, va arriver. Donc je vais faire la manœuvre. C'est le premier bateau. Je pense qu'il y en aura d'autres dans la journée. De plus, si le soleil arrive, ce sera merveilleux. L'endroit est effectivement bucolique, mais éclusier n'est pas pour autant un métier de tout repos. Alors ici, c'est très physique. Tout est manuel. Mais c'est ça aussi le charme du canal du Nivernais. Un charme qu'Evelyne a contribué à créer et à entretenir. Et ce, depuis longtemps. Pour tout dire, cela fait maintenant 39 ans que je fais ces manœuvres tous les jours. Le canal du Nivernais et moi, ça commençait d'un coup de foudre, une histoire d'amour qui dure toujours aujourd'hui. Ça compte beaucoup dans une vie où on part le matin avec vraiment l'envie de travailler, l'envie de s'éclater au travail. C'est tellement rare. Ce qui motive Evelyne, c'est aussi l'aspect humain. C'est rencontre avec des plaisanciers qui viennent de partout. Hier soir, j'avais téléphoné pour qu'ils envoient le soleil. C'est gentil, j'ai pensé à tout. Le canal du Nivernais est peu fréquenté par les Nivernais. On croit surtout des étrangers comme Maria et John, qui sont hollandais. Première manœuvre du matin, avec les doigts qui sont froids. Mais bon, c'est pas grave. Comme le veut la tradition, Maria aide Evelyne à la manœuvre. Evelyne adore partager son expérience des canaux avec les plaisanciers. Chaque année, il passe environ 1000 bateaux par cette écluse. Le bateau entre dans l'écluse. Alors évidemment, on peut mettre plusieurs bateaux dans l'écluse. Des bateaux de ce style, on en met deux. Donc je vais aller les voir. Votre but, tout au moins de cette année, c'est Lyon. Et retour ? Le retour, c'est... Peut-être le doux. Vous n'allez pas descendre le Rhône, ce serpent. Ah non, juste le vivier peut-être. Par contre, vous verrez le doux, très fleuri, les ponts. C'est magnifique. Dole est une belle ville avec un patrimoine extraordinaire. Voilà le geste répétitif et quotidien. Mais ce geste tellement aimé qu'on ne fait pas attention. Ça va tout seul. Un geste menacé de disparition aussi. Car il est vrai que la fréquentation baisse de saison en saison. Le canal d'Univernais, c'est 28 éclusiers. Mais aujourd'hui, Evelyne et ses collègues sont concrètement menacés par l'automatisation. Moi, je suis désolée, mais quelque part, je me dis est-ce qu'une carte magnétique va remplacer une éclusière sympathique ? Je ne crois pas. Et je suis persuadée que les plaisanciers préfèrent ce genre de... ce mode tout au moins de navigation. Ce sont ces plaisanciers qui sont les seuls utilisateurs du canal aujourd'hui. A l'origine, il fut construit pour des raisons commerciales. Il fallait, entre autres, transporter le bois de chauffage du Morvan à Paris, au milieu du XIXe siècle. Et avant la construction du canal, les hommes naviguaient sur la Loire dans des conditions difficiles et parfois périlleuses. C'est ce glorieux passé de la marine de Loire qui va nous faire découvrir à bord de son bateau traditionnel baptisé Limonade. Bienvenue dans le monde ligérien qui désigne tout ce qui est relatif à la Loire. Il ne faut pas monter devant ma puce. C'est là quel âge ? Deux ans et demi ? Trois ans. On monte partout ? Yvan est intarissable quand il s'agit de nous faire partager son amour du fleuve et l'histoire de sa région. On voit derrière la ville de Nevers qui est bâtie sur une butte. Il y avait à Nevers vraiment toutes les conditions pour installer une ville. Donc le port qui était ici, c'était le port le plus ancien qui était vraiment dédié à tout ce qu'on fabriquait dans la ville moyenâgeuse, à l'ancienne ville, la butte, notamment toutes les manufactures de faïences, de verres filés. On fabriquait énormément de faïences à Nevers à partir du 16e siècle. Et donc là, on a expédié cette faïence par le fleuve. Il faut mieux transporter de la faïence dans un bateau que sur un chemin défoncé où elle est secouée dans tous les sens. Transport de marchandises, pêche au saumon ou encore extraction du sable, la vie économique nivernaise est profondément liée à ce fleuve. Il est vrai aussi que ses activités ont parfois fortement modifié sa physionomie. C'est un des drames de la Loire, cette extraction du sable. Quand on a eu besoin de sable pour reconstruire la France, après la guerre, les bombardements et tout, on a énormément enlevé de sable dans la Loire et on a enlevé 1,50 m de sable en moyenne. C'est gigantesque. Le lit du fleuve n'a eu de cesse de changer au fil des siècles. On qualifie souvent la Loire de fleuve sauvage, mais les spécialistes parlent plus facilement de fleuve libre. Quittons un moment le monde fluvial pour le plancher des vaches ou plutôt des oies et des canards. Nous sommes toujours dans le Nivernais, mais on pourrait parfois se croire dans le sud-ouest, surtout lorsqu'on visite la ferme de Fred à Donzy. Ah, on arrive alors du repas. Bon appétit, mesdames. Et en fait, quand je gave, je réfléchis. Vous avez compris, avec Fred, c'est foie gras, philosophie et bonne humeur. Chez les Coudrais, le foie gras, c'est une histoire familiale depuis trois générations. Fred a juste développé un peu la production. Attention, âme sensible, cette séquence n'est pas faite pour vous. Moi, je ne me rends pas compte des années. Mais alors, si c'est depuis 1976 que ma grand-mère a fait ses premières doigts, ça fait 37 ans. Et donc, moi, ça fait presque plus de 20 ans que je fais ça. Je ne me rends pas compte. Mais on a toujours fait de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on élève, on gave et on transforme nos animaux. On les emmène jusqu'au bocal, jusqu'au client. Ici, les bêtes sont élevées en liberté et gavées au maïs. Elles sont aussi accompagnées par l'humour du producteur jusqu'au bout. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois rien. Comme les oies se sont bien gavées, ça doit bien aller. Quand le gavage va, tout va. Puisque ce qui est bien, quand on plume des oies, c'est que quand on repasse au canard, c'est bien plus facile. Moi, j'aime bien faire le coup du cul. Plumer les oies, c'est vraiment physique. Heureusement que ce n'est pas tous les jours. C'est 2 fois par semaine. Par contre, cette semaine, ça sera 3 parce qu'il y a des canards aussi. Mais souvent, c'est quand même 2 fois par semaine. Il n'y a pas de jours précis. C'est les animaux qui décident quand ils sont bons à battre. Ce n'est pas nous. Après le plumage, il est indispensable pour Fred d'aller voir sa production. C'est le contrôle qualité façon Fred. Et ça paye. Ses productions ont gagné 29 médailles depuis 1995. C'est fini ? Ils sont bien ? Ils sont tous là ? Ah oui, il y en a qui ne sont pas ouverts encore. Donc il y a encore un plateau. Mais 1 kg, on va faire des mi-cuits en 320. Et puis ceux-là, on fera des conserves en 320. Les plus petits, ils ne sont pas si jolis. On les mettra peut-être en pâté. On verra. Bon, je te laisse finir. Et nous, on va aller à l'huile. On va changer de gras. Comme si faire 40 000 bocaux par an de terrines, magrets, confis, rillettes et foie gras ne suffisait pas, Fred s'est effectivement lancé dans la production d'huile de noix et de noisettes. Le moulin du village menaçant de fermer, Fred a voulu sauver cette installation centenaire en prenant soin de conserver le mode de production. Pour l'huile de noix, les cerneaux sont d'abord jetés sous l'imposante meule de pierre. La pâte ainsi produite sera cuite avant d'en extraire la précieuse substance, une pression d'une pureté exceptionnelle. Donc là, c'est la cuve qui est en train de monter. Et voilà, donc là, c'est l'huile de noix qui coule. Voilà, là, elle est belle, elle est lumineuse. Elle commence à être lumineuse déjà. Et on peut goûter l'huile comme ça et savoir si elle est bonne. Elle est chaude et elle est pleine de parfums. Elle s'exprime bien et elle va relever tout plein de salades. C'est bien. Si vous suivez les courroies, vous allez revenir à la source de l'énergie qui est complètement hydraulique sur la couronne de la turbine. Et là dessous, il y a l'eau de la rivière. On peut aller voir la rivière si vous voulez. Et donc l'énergie, elle vient de la rivière. L'eau rentre dans la chambre d'eau. Elle passe dans la turbine. Et la sortie de la turbine est là, c'est plus bas. Toute l'énergie vient de cette différence de niveau. Grâce à Fred, la douce odeur d'huile de noix pourra se répandre encore longtemps dans le village de Donzy. Les méthodes de fabrication traditionnelles sont toujours à l'honneur dans la région. A Nevers, avec Luc, nous allons découvrir d'autres savoir-faire dans un domaine qui n'a rien de gastronomique. Nevers est connu pour deux choses. La botte de Nevers, qui n'a rien à voir avec les chausseurs. C'est l'envoi au bout duquel on touche. Et la faïence de Nevers. Nous rentrons dans la ville par l'imposante porte du Crou et arrivons directement à l'atelier Montagnon. Une faïencerie installée ici depuis quatre générations. Première étape, le moulage qui exige un tour de main toujours très impressionnant. Et elle va être posée à la suite. L'émaillage vient ensuite, une étape qui demande également beaucoup de pratique. Alors juste un petit contrôle avant d'émailler la pièce, pour s'assurer qu'il n'y a pas de felt, qu'il n'y a rien, c'est de la faire sonner. Car la terre à ce stade est sonore, écoutez. Et pour limiter les traces, on va utiliser une pince qui ne fera que trois petites traces au lieu de traces de doigts. La pièce est crampée dans le bain. Sortie, on va l'égoutter. Et là, vous faites quasiment à chaque fois 360 degrés. Ah oui, le plus possible. Puisqu'en tournant la pièce, c'est comme ça qu'on va être sûr que l'émail est bien appé. Et pour avoir surtout une épaisseur qui soit très régulière. Voilà, l'absorption est maintenant... Et la transformation est faite. Aux artistes de jouer maintenant, pour créer le décor. Alors c'est à ce moment-là que la faillance devient la faillance de Nevers. C'est ici effectivement que vont être posées les couleurs sur un émail que l'on dit cru. Et c'est la main qui fait tout. Puis je suppose qu'il n'y a pas de repentir. Non, il n'y a pratiquement pas de repentir parce que l'émail est à ce stade très fragile. Cet émail peut être blanc, vert ou bleu. Ce bleu qui a rendu la faillance de Nevers si célèbre. Moi, franchement, le bleu de Nevers, c'est une couleur que je trouve, moi, assez fascinante. Elle est d'un bleu sombre quasi noir. Et elle est à la fois patrimoniale, c'est-à-dire que le bleu de Nevers est connu au-delà des frontières nivernaises. Et en même temps, elle a un caractère moderne assez étonnant. Une faillance surprenante qui n'oublie pas ses racines. Elle est étonnante. Et puis, je crois qu'aussi le patrimoine de Nevers a toujours sa place dans l'iconographie de la faillance. Bien sûr, le palais du Cal, un des premiers châteaux de la Loire, comme on dit, puisque géographiquement, il fait partie des premiers dans la descente. Et je suppose qu'au dos, il y a forcément le nœud. Et voilà, au dos, on va trouver la marque de fabrique. Et puis surtout, le ruban. Le ruban vert qui forme un nœud. Et on peut y lire ainsi un nœud vert. Il s'agit bien d'un nœud vert. Les spécificités régionales sont légion en Nivernais, surtout en gastronomie. Yvan, notre amoureux de la Loire, a demandé à Dominique, membre des TOC Nivernaises, de nous concocter pour l'occasion une recette typique. On a travaillé sur du cendre. Donc voilà, parce que si tu veux, la Nièvre, c'est vrai que c'est un pays de rivières et de montagnes. Donc la rivière, le fleuve avec la Loire, donc le cendre. Et puis la montagne avec le porc, avec les escargots de la Bourgogne, comme on est dans la Bourgogne. Donc on a fait un cendre avec des pieds de porc et escargots. Tu bois quoi avec ça ? Avec ça, on peut boire un vin des voisins du Cher, donc un sans serre, un sans serre rouge, cépage pinot. Et je me déshabille, là, parce que vous avez de la chance de travailler au chaud, vous, hein ? On va enlever les filets du cendre. Mon père pêchait, j'ai mangé beaucoup de cendre étant petit. Après, c'est une recette qui est originale, que je connais pas du tout, mais qui, normalement, je devrais pas être déboussolée en termes de saveur. Voilà, donc là, on a levé les deux filets du cendre. Moi, je garde la peau, parce que si tu veux, quand tu cues un poisson, j'aime bien le griller de côté peau, ça évite de le sécher, le poisson, tu vois. Après, sur un cendre, souvent, t'as les joues, tu vois. Par exemple, la joue, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est fin et c'est très goûteux, c'est très moineux comme chère. Le cendre, la perche ou le brochet sont des poissons typiques de la Loire. Mais aujourd'hui, les pêcheurs professionnels se font rares et l'occasion n'est pas si courante de déguster un mets aussi fin. La réalisation de la sauce qui l'accompagne, par exemple, est délicate. Et comme nous sommes en Bourgogne, dans une région de vignobles, l'ingrédient indispensable, le vin, doit être sélectionné avec attention. Alors bon, pour une cuisine, c'est vrai qu'un vin rouge, c'est mieux d'avoir un vin rouge qui a un peu de structure, quand même, tannique, tu vois. Tu fais une fondue savoyarde, si ton vin, il n'est pas bon au départ, ça te donne un sale goût à la fondue, quoi. Voilà, après, on va mettre un peu d'escargot. Donc, tu vois, bon, moi, ce que je trouve important, c'est de toujours assaisonner avant de cuire. Parce que l'assaisonnement, il pénètre mieux, et t'es obligé d'en mettre beaucoup moins. Écoutez bien les astuces du chef. Il est conseillé pour l'occasion par son ami Jean-François, le président des TOC Nivernaise, qui regroupe de nombreux chefs réputés de la région. Leur programme, sélection de produits frais du terroir, savoir-faire, créativité et humilité. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à déguster. Ouais, donc tu restes vraiment, tu noies pas le poisson dans la sauce, quoi. Faut qu'on sente le... L'idéal, c'est quand même de sentir le poisson et de sentir aussi le mélange escargot-pied de porc. Mais t'as goûté le mélange escargot-pied de porc, là ? Là, c'est vraiment une sauce meurette, quoi. Voilà. Et enfin, dégustation pour nos 3 bons vivants. Donc on va boire ça avec un sans-serre rouge de chez François Crochet et qui fait ça tout en finesse, alors que c'est un ancien rugbyman de sans-serre. C'est un gros gars avec les doigts d'ordre. Voilà. Tu peux enlever la peau, être sous le poisson, être très protégé. Tu regardes ton finaire intact, ça part pas en mioc, quoi. Voilà. Après, il faut que tu sois sur du produit frais, aussi. Bien manger et bien boire avec modération, c'est important. Le Nivernais n'est pas seulement riche en bons produits, mais lui, c'est aussi un pays de nature. On l'appelle d'ailleurs parfois le vert pays des eaux vives. Évelyne, notre éclusière, nous emmène cette fois le long du canal, au barrage de Panseau, à la guinguette de la Rustine. Il faudrait de toute manière au minimum un adulte avec chaque enfant. Je pense mettre les enfants devant et l'adulte derrière. Laurent, tu y vas ? Là, c'est la rampe de mise à l'eau, si je comprends bien. Au beau jour, Pascal propose des sorties en canoë sur le canal, le barrage et la rivière qui les alimentent, la ronde. Animation, convivialité et bonne humeur garantie. Évelyne n'ayant pas voulu faire du canoë, nous reprenons la route. Direction Corbigny maintenant, où Évelyne a rendez-vous avec Ted Johnson, un ami de longue date. C'est un personnage, c'est une figure du canal d'Univers Neck, puisqu'il est le seul, je dirais, à des centaines, voire milliers de kilomètres, à avoir des pièces détachées de tout genre, de tout modèle, de toute marque. Il va nous montrer son brique à braque. Et puis voilà, quoi. Ça y est, on est arrivés chez Ted. Chez Ted, c'est-à-dire la société Marine Diesel. Pas de magasin pignon sur rue. En fait, il faut connaître. Bonjour Ted, comment vas-tu ? Enrhumé, à part ça, ça va. Tu ne nous donnes pas ton rhume, hein ? Non, non, non. Ted, un Anglais tombé amoureux du canal, il y a une cinquantaine d'années, a créé une société de pièces et d'équipements pour bateaux, une vraie caverne d'Ali Baba. Ne vous fiez pas aux apparences, ici, tout est rangé, classé et ordonné. C'est vrai qu'on est un petit peu ébahis quand on voit tout ça. Là, c'est une partie de notre stock de pièces détachées. On a entre 5 et 6 000 pièces en stock. Et maintenant, on ne fait que la vente de tout ça. Donc il y a des filtres, il y a des pièces moteurs. Vous cherchez une pièce détachée rare, Ted l'a forcément. Ça, c'est du vétus. Donc il y a des pièces vétus, des hélices, des filtres, des échappements. Ça, c'est un truc peut-être qui tourne beaucoup chez nous. C'est des câbles de contrôle moteur. La petite cancaillerie, hein ? On fait pas mal de ça. Ça, c'est les lumières. Les doubles WC. Ça, c'est un grand problème sur les bateaux. Il y a deux problèmes sur les bateaux, c'est le WC et le frigidaire. Ça commence à aller mieux maintenant. Ça, on en vend des centaines de pièces, tous les ans. Je me doute, je me doute. Et ça, c'est des pompes domestiques pour aller monter les douches, l'évier, tout ça. Et John, mon fils, le fils et le patron en plus. Après avoir dépanné des milliers de plaisanciers, Ted vient effectivement de passer le flambeau à son fils qui semble lui aussi très à l'aise dans ce cafarnaum qu'on continue de découvrir. Il y en a jusqu'au grenier. Là, il y a une fortune. Il y a pour des millions là-dedans. T'es bien assuré ? Oui, c'est pas... C'est pas trop mal rangé quand même. La majorité des ventes se fait par correspondance. En voyant John faire ses colis, difficile d'imaginer que Marine Diesel envoie plus de 5 tonnes de pièces par an partout dans le monde. De notre côté, nous allons découvrir un fromage internationalement réputé, originaire du Cher et qui s'est répandu jusque dans la zone de Donzy. Le crotin de chavignol, c'est un fromage AOP, d'appellation d'origine protégée. Donc c'est le nec plus ultra dans le fromage français. On est arrivé. Maintenant, il faut le trouver. Il peut être au chèvre ou au fromage ou chez lui. Allons-y. Pour découvrir ce fromage de chèvre, il faut rencontrer Jean-François. Fred veut nous présenter cet ami qu'il a connu en faisant les marchés. Tous deux sont des producteurs convaincus que la qualité prime sur la quantité. Monsieur Fred, bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va. La visite commence par la nurserie. Ces petites bêtes sont tellement attendrissantes. Oh, que c'est mignon. Elles sont contentes de me voir. Non, toi, c'est pareil ? Elles te reconnaissent, toi ? Oui, elles reconnaissent, surtout qu'on les remet à manger. Tu sais, c'est... Oui, d'accord. Elles sont calmes. Pourquoi elles devraient t'apeurer ? Ici, les animaux ne sont pas stressés, tu sais. L'air est bon, le bâtiment est bien aéré, elles ont de la paille, elles ont à manger. Elles ne se plaignent pas. Voilà. Comme Fred, Jean-François est un enfant du pays. Mais avant de faire du crottin de chavignoles, notre chevrier a eu une première vie. Sept ans à la SNCF à Paris. Jusqu'à ce que le mal du pays soit trop fort. Pourquoi que t'es venu là ? Eh bien, écoute, je revenais ici tous les week-ends, malgré tout, parce que j'étais chasseur à l'époque. Et le dimanche midi, je commençais à avoir mal au ventre, à savoir qu'il fallait que je reparte sur Paris avec les embouteillages et tout ça. Alors, bon, j'ai dit, allez, je me lance. Et donc, je suis parti faire ce congénu de la formation. Entre cette formation et les premiers crottins, Jean-François aura dû attendre 15 ans pour réaliser son rêve. Un long chemin à parcourir. Partir de rien, ici, monter un élevage de chèvres, dans la zone de Donzie, la crédibilité au niveau des banques à l'époque, eh bien, il fallait quand même s'accrocher, parce que... T'es passé pour un rigolo, comme mes parents, t'es passé pour des rigolos. Voilà, aussi. Et puis, il fallait quand même avoir du caractère, et puis prouver quand même aux gens que c'était crédible, cette affaire, parce que c'était vraiment très difficile, ça. En fait, on discute tout ça, mais je le voyais sur le marché, mais sans savoir réellement ce qu'il avait fait avant. En fait, t'as été installé bien avant moi, mais j'ai fait de la vente directe avant toi. Oui. On a la chance de transformer notre produit et de le vendre. C'est quand même quelque chose. Et s'il est bon, on arrive à bien le vendre. Pour obtenir un bon produit, il faut des chèvres bien nourries. Jean-François accorde donc une attention particulière à leur alimentation, du fourrage provenant à 100% de la région, comme l'exige l'AOP, l'appellation d'origine protégée. T'en fais maintenant. Donc, tu vois, le matin, quand j'arrive en salle de traite, en fromagerie, pardon, je sais si tout va bien. Je sais combien, là ? Je sais si tout va bien. Par rapport... Voilà, ça sent bon, ça sent le lait, c'est frais. Jean-François produit également d'autres fromages de chèvre, comme le crotin au piment d'Espelette, ou encore un fromage en forme de brosse, du nom de son lieu-dit. Mais son préféré reste évidemment le crotin de chavignol. Et quand tu vas finir de le manger, tu vas avoir plein d'arômes qui vont remonter en arrière-gouche. Ça donne envie d'en remanger un autre morceau. Ça, l'apératif avec un vin blanc, un pouillis fumé ou un sans-cerre, c'est une merveille, quoi. Ah, le fameux pouillis fumé ! Et qui mieux que notre ligérien préféré, Yvan, pour nous guider dans ce vignoble emblématique de la région, à Pouillis-sur-Loire. Dans l'imaginaire des gens, en Bourgogne, il n'y a pas la Loire qui passe. Donc c'est important d'avoir quand même cet étendard du vin de Pouillis-sur-Loire, avec le pouillis fumé qui est quand même un vin mondialement connu. Pouillis-sur-Loire dans le Nivernais et sans-cerre en Béry, d'autre côté, qui sont quand même des appellations parmi les plus célèbres des vins de Loire et qui permettent vraiment de mettre en lumière nos atouts touristiques. C'est important pour moi qu'il y ait ce vignoble. Yvan connaît bien les vignobles vus de canoë et Jean-Michel, notre viticulteur, connaît bien la Loire à hauteur de cèpes vues des vignes. Et malgré les années, tous les deux restent fascinés par ces paysages. Quand on arrive par exemple du Bec d'Alié ou qu'on arrive de l'Alié, de Moulin-sur-Alié, on est un peu au milieu de nulle part pendant plusieurs jours. Là, quand on rentre dans le vignoble de Pouillis avec la colline de Sancerre au loin, on change le paysage et on rentre vraiment dans le Val de Loire. Je trouve que c'est un petit peu quand même une porte d'entrée vers toute la Loire qui vous accompagne après jusqu'à l'océan. On parle des vignes, moi je vous emmène. Je vous emmène voir les vignes, là vous allez voir un peu ce que c'est. On va aller voir les vignes et la Loire peut-être. On va essayer de voir les vignes et la Loire. Donc on est sur l'ancienne Nationale 7 ? Là, on est vraiment sur l'ancienne Nationale 7. On est sur la route bleue, la route des vacances des Anglais, des Parisiens, des gens du Nord. C'est le seul endroit là où on pouvait se rendre sur la côte d'Azur. Les week-ends de départ et les départs en vacances, la radio annonçait Bouchon à Pouillis-sur-Loire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de restaurants. Oui, aussi. Mais avant les Anglais et les Parisiens, ce sont les Romains qui circulaient ici sur cette voie pavée au milieu des vignes. Des vignes d'où l'on peut admirer une vue magnifique. Surtout du pont de Pouillis-sur-Loire jusqu'à Sancerre, on a vraiment un des plus bel exemples de lits en tresse de fleuve d'Europe. Où l'eau s'enchevêtre au sable et s'enchevêtre aux îles boisées et donne un dessin comme ça très complexe. L'histoire de la Loire et de ses vins est intimement liée, d'abord pour des raisons de transport. Mais la proximité du fleuve influe aussi énormément sur la nature du vin, question de climat. On ne peut pas imaginer le vignoble de Pouillis sans la Loire. C'est quelque chose qui est... Plus on s'éloigne de la Loire, par exemple, plus les vins ont de l'acidité. Donc il y a une touche, il y a une marque. Donc on a des vins qui vont être plus riches, plus gras, plus on va se coller à la Loire. On va se mettre au chaud ? On va y aller, on va y boire un coup parce que... Au chaud, au chaud, ce n'est pas gagné. Car dans la cave, il ne fait que 12 degrés. Par contre, boire un petit coup, c'est pas de refus. Donc on va goûter un 2012 qui est récolté sur des marmes. Non, mais il ne boit pas le caméraman. Ah bon ? Ben non, c'est son métier. Ce n'est pas des vins qu'on a intérêt à garder, quand même, les Pouillis fumés comme ça. Je veux dire en cave, un particulier en cave, il n'a pas intérêt. Oh, on a beaucoup de nos clients qui les boivent dans les 4-5 ans. On va en goûter plusieurs autres, on ne va pas en goûter qu'un. Parce que ça serait inconvenant. Jean-Michel produit 4 cuvées de Pouillis fumée. Il produit également du Pouillis sur Loire et du Sancerre, le tout sur 20 hectares de vignes. Les chefs étoilés français sont nombreux à se fournir au domaine. Jean-Michel vante aussi beaucoup aux Anglais, aux Russes et aux Japonais. Tiens, vous avez déjà goûté. En amont de Pouillis sur Loire se trouve la Charité sur Loire. C'est le fièvre de Luc. La visite débute par le pont en pierre, dénommé Vieux Pont, qui date de 1520. La Charité, c'est avant tout un point de passage sur la Loire. Le fleuve a toujours été un axe de communication. On l'allongeait ou on l'a traversé. La Charité, on peut le traverser plus facilement qu'ailleurs. C'est pour ça que ça a toujours été un guet, et puis ensuite un pont en bois, puis un pont en pierre. Et c'est notre lien entre le Nivernais, d'un côté, et le Béry, qui est de l'autre côté, le Cher. C'est le lien entre la Bourgogne et la région centre. C'est la Charité dont les moines faisaient preuve envers les pauvres de passage, qui a donné le nom à la ville à la fin du premier millénaire. La naissance du lieu s'inscrit au XIe siècle dans le mouvement des Clunisiens, avec à sa tête l'abbaye-mère de Cluny, qui essaime dans la région et bien au-delà, jusqu'aux portes de la Terre Sainte à Constantinople. Le prioré devient rapidement l'un des plus beaux, les plus riches et les plus renommés d'Europe, justifiant son surnom de fille aînée de Cluny. Mais l'histoire du lieu est aussi marquée par de nombreux assauts, destructions et incendies. A chaque fois, la cité monastique est encore et encore reconstruite. A chaque fois qu'il y a un incendie, on reprend les mêmes fondations et on remonte. Ce qui fait qu'on a un prioré où des fois, on a les fenêtres romanes qui sont en partie hautes, le décor gothique en dessous et le décor 18e qui est clolé dessus. C'est un monument assez aérissant, qui a une vie organique. Oui, j'aime à dire qu'il pousse, il repousse tout le temps sur lui-même. Et le prioré continue à vivre et à se développer. Pour Luc, qui est responsable de ce lieu exceptionnel, c'est comme un corps vivant. Prenons un exemple. Comme on peut le constater, le prioré est en plein bazar. Dans deux jours, il accueille un salon des arts et métiers. S'il faut adapter les bâtiments aux nouveaux besoins, électricité, éclairage, ouverture, on le fait dans un style moderne et sans nuire aux vestiges du passé. Cette démarche est peu commune pour un lieu historique, mais en fait, on la connaît tous. La salle capitulaire. Quand vous arrivez dans un appartement, vous changez le papier peint et ça ne change pas la nature de l'appartement. Et pourtant, c'est la première chose qu'une personne fait quand elle arrive dans un nouvel endroit. Elle change le décor. Pour Luc, et dans le cas du prioré de la charité, il ne faut pas s'acharner sur une soi-disant reconstitution historique qui risquerait de transformer le lieu en musée. L'idée, c'est que le monument, eh bien, on ne fasse pas comme partout ailleurs, un monument qui est posé sur son piédestal et on met un panneau à côté, on dit « regardez comme je suis beau, voilà mon histoire ». Eh bien, là, on dit « regardez comme je suis beau », on ne met pas le petit panneau à côté et surtout, on continue l'histoire. À quelques kilomètres de la charité, un autre lieu mérite le détour, le château médiéval de Passy-des-Tours. Clément est le président d'une association qui veut faire sortir de l'ombre cette fortification, certes en ruine, mais qui reste imposante. Enfant, Clément a passé beaucoup de temps sur ce terrain d'aventure. C'est le terrain de jeu parfait des enfants, c'est-à-dire qu'on peut tout faire ici. C'était un endroit rêvé pour tous les amoureux d'histoire. Et à tel point qu'il a fallu, à certains endroits, démonter des escaliers ou autres parce qu'on pouvait monter très, très haut sur le site et c'était vraiment dangereux. Voilà, là, on rentre directement dans l'accès qui me menait aux différents étages du château. Donc ça, c'est des marches qui ont été cassées volontairement au siècle dernier pour éviter tout accident parce que c'est assez dangereux. Un autre aspect du donjon qui est intéressant, c'est l'espace des meurtrières. Plus vous vous éloignez du sol et plus elles sont larges. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est assez impressionnant. On va s'approcher du corps de logis. Quand même, pour se rendre compte, on est ici à l'intérieur de la cour. Si ce n'est que maintenant, on en a perdu une partie. Mais en toute honnêteté, moi, je suis très optimiste. C'est-à-dire que tout est encore là. Bien sûr. Mais sous la végétation. Il suffit de faire quelques fouilles archéologiques pour retrouver les assises. Tout est encore dessous, en tout cas, les fondations. Un jour, peut-être, toutes les fondations du château seront mises au jour et le site sera enfin rendu accessible au public. À Donzhy, plus de château, mais il reste le relais de diligence. Ce restaurant est une des meilleures adresses de la région. Et c'est évidemment Fred qui nous y emmène. On va aller chez Marc Mercier dans sa cuisine au restaurant du Grand Monarque. Une vieille maison d'onzièze, bien réputée, à laquelle on tient aussi. Et on va aller le voir tout de suite parce qu'il doit être en pleine préparation. Comment ça va, Fred ? Ça va et toi ? Ça va bien ? Ça cuit. Ça cuit. Ça cuit. Je croyais que tu me faisais du carpaccio. Mais je fais aussi du cuit. On va tuer des oies, tiens. Ah, tu penses à mes cuisses cette semaine ? Le canard ? Oui. N'oublie pas. C'est avec ces petites parures qu'on fera le carpaccio. Mais là, il y a combien de parts ? Il y a deux parts ? Oui, il y a deux parts. Marc, qui sait reconnaître des bons ingrédients, se fournit tout naturellement chez Fred. Et il nous a justement préparé un carpaccio à base de magrets de canard. Il ne faut pas gâcher. Ah bah non. Voilà, j'ai mes deux petits. Alors on va prendre une assiette. Voilà. Voilà. Tu n'as pas pensé faire le carpaccio de lentilles ? C'est un peu ferme sous la dent. Et les lentilles farcites, t'en fais ? C'est vraiment quand j'ai le temps, alors. Marc a l'habitude des blagues de Fred. Ils se connaissent depuis l'école primaire. Alors, maintenant que je vais désirener au jus d'orange, je vais mettre un petit peu d'huile de noisette dessus. Voilà. Et j'en mets aussi un petit peu sur tes magrets. Regarde, ça l'effet briller. Marc peut même tester la nouvelle production de Fred, l'huile de noix. Des petits triangles de pain d'épices. On dirait un bateau. On dirait une barque. C'est génial. Bon, alors, tant mieux que ça claire. Moi, comme ton produit, il me plaît. Avec des canards et des oies gavées au maïs. Non, ben, ça fait plaisir. Et là, on va rajouter un petit peu de tartare. À babor. À babor et à tribord. Et là, je vais rajouter juste quelques petites baies roses. La fleur de sel. Avant de reprendre le grand monarque, Marc a été le cuisinier du grand Michel Platini pendant des années. Et là, on va peut-être faire juste quelques petits points. Ça sent bon, hein ? Allez, viens, on va aller manger. On va goûter ça. Assieds-toi, mon frère. Venez goûter. Fouette caméraman, ce n'est pas seulement beau et inventif. La cuisine du chef, composée uniquement de plats régionaux, est excellente, voire incontournable. J'ai entendu que la viande de canard, c'était la deuxième viande préférée des Français. Ben, moi, j'avais, pour moi-même... La première ? C'était le magret de canard, la recette préférée des Français. La dernière, c'était la blanquette de veau. Et cette année, c'est le magret de canard. Là, c'est un peu le poivre. Il y a à la limite un poil moins de poivre et plus de sel. Et à la limite, je mettrais pas de poivre dans le tartare, mais juste pour le carpet de choc. À propos d'incontournables, on ne peut quitter le Nivernais sans avoir vu le bec d'allier. Cette langue de terre s'est formée à la confluence de l'allier et de la Loire. Parfois, on a le plaisir d'y voir mouiller ces vieux bateaux traditionnels à fond plat, dont la construction est en plein renouveau. C'est Yvan qui va nous présenter un de ces charpentiers spécialisés, un ami surnommé Bibi. On va rendre visite à Jean-Marc Benoît, qui est pêcheur professionnel et charpentier de marine. L'activité pêche est un peu à l'arrêt depuis 2 ans maintenant, mais il s'est reconverti dans la fabrication de bateaux traditionnels. Bonjour, mon Bibi. Ça y va ? Ça va ? Explique-nous un peu le bateau déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une toux ? Et pourquoi une toux par rapport à une plutôt qu'une gabard ? La toux, c'est une coque qui sert à tout, en fin de compte. Au départ, il n'y avait pas 36 modèles de bateaux, des bateaux un petit peu plus haut de bord pour la charge, des bateaux bas de bord pour les transports et les débarquements sur les rives, donc des bacs de passeurs, des bateaux de pêche assez bas de bord aussi pour le maniement des engins. Contrairement aux bateaux de mer en forme, c'est qu'on fait la charpente après. C'est-à-dire que le squelette du bateau, est adapté au bateau, c'est ça ? À la coque, ouais, bah après tu... On met les bords avant et après on fait le squelette à l'intérieur alors qu'en mer, pour un bateau à coque formée, ils font déjà le squelette, la charpente et après ils viennent l'habiller. Là, c'est l'inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, ces bateaux étaient de vrais paniers percés. Il faut lever la patte. Donc là, vous avez fait l'étanchéité avec une bande de zinc, Bibi ? Ouais, Galva. Et alors, à l'origine, ils faisaient comment l'étanchéité, les gars ? C'était de la mousse végétale qui était comprimée sous une petite planchette avec des goujons en bois. Ça prend une élo comme un panier, non ? Il y avait un matelot qui faisait que ça. Toute la journée, il les copait ? Il avait un petit puits au milieu du bateau. Il avait une petite goulotte sur le côté pour l'évacuer. Il passait sa journée à vidée, lui ? Ouais. Il devait se lever sûrement 2 ou 3 heures avant tout le monde. Et quand 2 Ligériens se rencontrent, de quoi parle-t-il ? De pêche, évidemment. La friture, ça revient un peu ? Non. Non, je ne vois pas la Loire en état de remettre une pêche commerciale chez nous. Ce n'est pas viable. Il n'y en a pas. Je traîne en bateau, je la verrai. J'ai l'œil, j'ai été formaté à ça. Je fais des tours de bateau et des tours de bateau. Je sais ce que c'est qu'un banc de goujons le long d'une gravière. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Ça a un problème de quoi ? C'est un problème de milieu. On peut quand même se baigner en Loire, pour le coup. Ah bah oui, de toute façon. Pour le coup, on a quand même une autre qualité à la baignade qui n'est pas mauvaise. Ah bah à l'œil, elle est belle. Fred et Marc ne sont pas seulement des bons vivants, ils sont un peu tête en l'air. Ils ont oublié de nous parler d'une célèbre spécialité régionale, les croquets de Donzy. Malheureusement, nous ne pouvons vous donner les détails de la recette. C'est un secret. La formule originale est déposée et elle est indissociable du grand monarque. Quand Marc a repris le lieu, il a acheté en même temps cette recette. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les croquets de Donzy sont des biscuits à base d'amandes, de consistance dure, simple, mais excellent. Une bonne idée de cadeau a rapporté du Nivernais. Des gens en bien. Merci. Je te rends prêts. Avant que nous partions, Evelyne nous a préparé une surprise de taille. Un de ses amis, Michel, passionné de plaisance, dirige une société de location de bateaux. Elle est située à l'Étang de Baille, qui se trouve être le point le plus haut du canal du Nivernais, ce qu'on appelle le bief de partage. Nos deux plaisanciers tiennent à nous faire découvrir le plus impressionnant des nombreux ouvrages d'art qui jalonnent le canal, les voûtes de la collencelle. Alors, on croirait que c'est court, en fait. On voit bien la sortie du tunnel. Là, c'est hyper calme, à part le clapotis de l'eau. Alors là, on va arriver à la sortie de la première voûte, qui fait 758 mètres. et tu vas voir, d'ailleurs, tu sais, puisque tu l'as déjà fait plusieurs fois, on a ce qu'on appelle un miroir d'eau. On a le reflet de la voûte dans le canal. On voit même la pierre de taille dans le canal et on a l'impression d'être dans un tube. L'endroit est effectivement magique. On se demande bien quelle est son histoire. Je pense qu'il faut peut-être aussi expliquer qu'il y a 2 tunnels qui ont été creusés et un naturel, c'est ça. Alors voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a un terrain qui a été percé dans le terrain naturel qui est le plus long, qui fait 758 mètres. Et les 2 autres, au départ, on devait être en tranchées ouvertes. Mais ils se sont rendu compte que le sol n'était pas très stable et notamment, il y avait de la glaise. Donc, pour éviter l'éboulement des murs, ils ont créé ces 2 petites voûtes artificielles qui permettent de consolider les murs. Il faut aussi s'imaginer qu'il n'y avait aucun engin mécanique, tout se faisait à la pelle, à la pioche, tout à la main. Donc là, Evelyne, je te parlais tout à l'heure de souterrain artificiel, on se rend compte qu'au-dessus de la voûte, on a à peine 3 mètres. Et là, on devine qu'effectivement, c'est une voûte qui n'a pas été creusée dans le terrain naturel, mais qui a été créée pour soutenir les murs. Donc, on a pénétré dans la dernière voûte. Donc, le tunnel des Breuils, d'ailleurs aussi, c'est celui qui a le moins de terre au-dessus. Donc, moins de poids supporté. Evelyne et Michel connaissent cette balade par coeur, mais ne s'en lassent jamais. D'autant que l'endroit fourmi d'anecdotes comme l'histoire liée à ce pont. Alors, en fait, moi, la première fois que je suis arrivé, il y a 26 ans ici, je suis monté par en haut sur le pont et je me suis rendu compte que le pont tombait dans un pré. En construisant le canal, ils ont isolé totalement la ferme des routes. Donc, ils ont fait ce pont spécialement pour cette ferme. ça devait quand même quelqu'un de très important. C'est encore autre chose parce que la petite histoire dit qu'à l'époque, l'ingénieur du canal était amoureux de la ferme. Ça, par contre, je crois que j'en ai entendu parler, oui. Ces trois voûtes sont comme une profonde entaille dans la montagne de la Collencelle. Il faut aussi savoir qu'une centaine de forçats a trouvé la mort lors des titanesques travaux de construction. Il n'empêche, la perfection de l'ensemble et la majesté du site sont à couper le souffle. Si vous avez envie de rencontrer un guide ligérien intarissable, un passionné de patrimoine vivant, un drôle d'animal bon vivant ou une amoureuse de la plaisance, si vous aimez les surprises, l'art, les châteaux mystérieux, le sport en pleine nature, le clapotis de l'eau, maintenant, vous savez où aller dans le Nivernais. So they say you're troubled boy just because you like to destroy all the things that bring the idiots joy. Well, what's wrong with a little destruction? And the coolists won't talk to you cause you're kissing or all of a jerk cause you're all the super marketer too. Well, who gives a damn about the profits on Tesco? Did I see you in a limousine? Flick out the fish and the other beat don't talk to you